... Clermont 9ème accueille Monaco 4ème, les monégasques sont impressionnants, ils restent sur 4 victoires et 2 nuls. Une équipe de Monaco emmenée cette fois-ci par Golovine, Minamino, Crepindiata et Mbolo. Ben Yedder est sur le banc, Ben Seguir est absent pour ce match. Premier coup franc pour Monaco très tôt dans la partie et premier but. Un coup franc bien frappé par Caio Henrique et Guillermo Maripane est bien placé. Avec l'aide bien involontaire du défenseur de Clermont Vietesca, il marque le but. Un but attribué aux Chiliens, son 3ème de la saison. Monaco mène 1 à 0 sur le terrain de Clermont après 3 minutes seulement. Les clermontois veulent réagir, eux qui restent sur 2 scores de 0 à 0 après 3 victoires. Le bilan général est bon pour l'équipe Auvergnat. Gonallon et Gastien ne sont pas là et l'équipe de Clermont souffre. Nouvelle attaque monégasque avec le travail de Golovine pour centrer au 2ème poteau. Mbolo marque le but du 2 à 0. Le 12ème but de la saison pour l'international suisse. Ballon bien récupéré par Takumi Minamino. Le japonais enclenche l'action conclue par Golovine et Mbolo. 2 à 0 après 13 minutes seulement dans ce match. Avec Mohamed Cham, Kiei ou encore Raoui. Les clermontois essayent de se relancer mais c'est compliqué. La meilleure équipe en première période est clairement au Monaco. Encore à cette bonne action avec Minamino. Le tir dans le petit filet du japonais. Toutes les occasions sont monégasques. Encore une peut-être sur ce centre. Le ballon est repoussé. Une 2ème chance avec ce tir au-dessus. Il y a beaucoup d'initiatives. Notamment ici avec Mohamed Camara. A la mi-temps, Monaco met 2 à 0 sur le terrain de Clermont. La star française due sur la perche, Renaud Lavilleni, suit ce match. Et il voit Monaco plus fort que son adversaire. Mais clairement en seconde période, revient un petit peu. Avec notamment cette balle pour Saïf Elin Raoui. Le tir de l'international tunisien au-dessus du but gardé par Alexander Nubel. Les clermontois ont du mal à être dangereux. Wissam Beignéder reste installé sur le banc. Lui qui a beaucoup marqué sur les derniers matchs. Il regarde ses coéquipiers gérer la suite de la partie. Intervention de Nubel. Une petite chance ici contrée par les défenseurs. Une possibilité pour Magnin. Mais ça ne passe pas. Et Clermontois manque de tranchant dans ce match. Alors qu'ils en ont eu beaucoup lors des dernières semaines. Encore une petite chance de réduire l'écart ici. Avec le ballon qui passe et qui est donné légèrement au retrait pour ce tir à côté. Un manque d'efficacité terrible pour Jim Alevina. L'international gabonais rate la cible. Et jamais Clermont ne parvient à revenir dans cette partie. Victoire maîtrisée et logique de Monaco. 2 à 0 sur le terrain de Clermont. Of course. Je happening perspective de Canco. C'est parti. 4 à 0 sur le terrain de Clermont. 2 à 0 sur le terrain d'oeuvresont. Moi beaucoup d'œuvresont l'ar wnios. Des années 50 char dannée pour Clermont. 5 à 0 sur le terrain de Clermont. Merci.